Musique C'est l'une des grandes interprètes lyriques de notre époque. 25 ans d'opéra, 25 années à se produire dans les plus grands rôles de soprane sur toutes les grandes scènes mythiques d'opéra à travers le monde. 25 années à chanter avec passion, à incarner les rôles, à bousculer les codes aussi parfois. Et puis l'arrêt de l'opéra, la découverte d'une nouvelle vie artistique, de nouvelles envies, le théâtre notamment, et également la rencontre musicale et amicale avec Michel Legrand et la sortie d'un nouvel album, Between Yesterday and Tomorrow. Nathalie Dessay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous étiez venue il y a quasiment une dizaine d'années dans VIP. À l'époque, vous aviez sorti, c'était un bac, un disque de bac. Vous étiez encore à l'époque chanteuse irique, mais vous parliez déjà. Ah mais ça fait très longtemps, ça fait 30 ans que je parle de faire du théâtre. Oui, voilà, vous parliez déjà de faire du théâtre, c'est ce que j'allais dire. Moi, quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé à chanter, à apprendre le chant, j'ai toujours dit, à 50 ans, je m'arrêterai et je jouerai. Parce que c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'ai décidé d'être. Oui, décider ce que l'on veut être, ça c'est pour un artiste, c'est important. Au moment où on enregistre cette émission, on vit une drôle de semaine. Jean Dormesson et Johnny Hallyday nous ont quittés. Johnny Hallyday, même pour une chanteuse lyrique, c'est une référence aussi. C'est une voix, en tout cas. Oui, ça s'éche. Sa musique, ce n'est pas ma tasse de thé, puisque je n'aime pas le rock spécialement. Mais ça n'empêche pas qu'il a chanté de magnifiques chansons. Et surtout, c'est un artiste avec une vraie voix, c'est un vrai chanteur. On disait toujours avec mon mari, pour rigoler, s'il avait fait de l'opéra, il aurait été un super ténor wagnerien. Et en plus d'être une vraie voix, c'est aussi une présence, un charisme sur scène. C'est un stage animal, comme on dit, une bête de scène. – Votre mari qui est chanteur, lui aussi, lyrique, Laurent Nahori. Moi, c'est marrant parce que je me souviens que quand vous êtes venue la dernière fois dans VIP, je vous avais comparé à une rock star dans les emplois du temps que vous pouviez avoir, dans l'attente que vous suscitez chez les gens. C'est vrai que dans le lyrisme aussi, il y a des rock stars. Et vous en avez fait partie clairement aussi, parce qu'il y avait quelque chose de l'incandescence. Et vous voyez, si on devait trouver quelque chose entre vous et Johnny, c'est la façon de brûler sur scène, peut-être. – Oui, sans doute, sans doute que ça, ça peut être commun à certains artistes qui vont comme ça au bout de leur expression. Après, notre vie, nous, c'est une vie très ascétique. Contrairement aux chanteurs de rock, précisément, on doit… – Il n'y a pas d'excès. – Non, il n'y a aucun excès qui est permis, c'est vraiment le carmel choisi, délibérément. – Bien sûr. – Mais c'est quand même le carmel. – Oui. Donc quand on en sort, quand on dit un jour, j'arrête l'opéra, je passe à autre chose, il y a une sorte de quoi ? De délivrance, presque ? – On respire. – Ah oui, carrément. – Moi, j'ai vécu ça comme ça. J'ai enfin pu respirer. C'est comme si j'avais vécu sous l'eau pendant toutes ces années. Je n'ai pas de regrets du tout par rapport à ça, c'était magnifique. Mais là, enfin, vive la vie, vive autre chose, vive la liberté et vive d'autres apprentissages aussi. Puisque apprendre à jouer au théâtre, même si c'était ma première formation, disons y revenir, c'est quelque chose d'absolument passionnant. – Alors avant qu'on oublie la Nathalie de Cé, chanteuse, lyrique, soprano, incroyable, je vous propose qu'on regarde quelques images qui ne résument certainement pas votre carrière, mais en tout cas qui nous replongent dedans. C'est parti. – Sous-titrage MFP. 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 au moment de sa mort, en passant par toutes les étapes de la vie. Et donc, ça devient une espèce de truc universel. En fait, ça pourrait être une femme comme ça pourrait être un homme. Mais il se trouve que Michel aime bien les voix féminines. Donc, voilà, il a tout repensé pour moi. Il l'a terminé avec les Bergman. Ils ont écrit les chansons qui manquaient. Et surtout, il a tout orchestré en écrivant également des interludes musicaux entre chaque chanson. Et tout ça pour grand orchestre de 80 musiciens avec section rythmique. Donc, c'est un objet absolument fabuleux. C'était même inespéré qu'on puisse un jour enregistrer cette chose parce que ça coûte énormément que d'organiser tout ça. – Oui, mais c'est Michel Le Grand, c'est dans un très grand studio londonien. – Oui, mais on n'est plus dans une économie comme ça aujourd'hui au disque. – C'est vrai. – Donc, c'était une chance immense de pouvoir trouver une maison de disque qui accepte d'enregistrer un tel projet. – Ce qui est merveilleux, je trouve, dans ce projet, c'est que vous aviez 5 ans lorsqu'il a démarré et qu'il l'a proposé à Barbara Streisand qui finalement… – Non, non, non. – 70. – Ah oui, vous avez raison. – 70. Et elle, elle a fini par le refuser parce que la chanson… D'ailleurs, on va les voir en images, mais je peux la comprendre. La chanson du début qui est une chanson de naissance et la chanson de fin qui est donc une chanson de mort sont… – Enfin, c'est quand même très, très, très émouvant. – C'est très émouvant, c'est très prenant. Et elle, elle n'arrivait pas à dominer ses émotions, si j'ai bien compris. – Oui, moi, je pense aussi qu'elle s'est dit mais au fond, ce ne sont pas des chansons. Parce que ce ne sont pas vraiment des chansons. C'est plus un moment de vie qui n'est même pas chanté. Et donc, peut-être, elle s'est dit mais bon, je ne sais pas quoi faire avec ça, je n'en sais rien. En tout cas, j'aimerais vraiment lui poser la question. Savoir si c'est vraiment quelque chose qu'elle trouvait beau mais qu'elle n'arrivait pas à chanter ou si elle n'a pas vu l'angle par lequel l'attaquer ou si c'est quelque chose qui lui faisait peur parce qu'on m'a dit que Barbara était quelqu'un de très superstitieux ce qui n'est pas mon cas. Donc, je peux comprendre effectivement si c'est ça qu'elle ne veuille pas chanter la mort, par exemple. Et du coup, pas ricocher la naissance non plus. Ça, c'est possible. Mais je voudrais tellement savoir ce qu'elle en dit aujourd'hui. – Si vous aviez refusé de chanter la mort, vous n'auriez pas chanté grand-chose. En opéra, dans le lyrique, c'est quand même un thème qui est quand même très présent. – Je suis morte un certain nombre de fois. – Même bien sûr. – J'adore ça, moi, mourir en scène. – Vous adorez mourir, d'accord. – Oui, j'adore mourir en scène, ça m'entraîne. – Alors, je voudrais que les téléspectateurs, quand même, touchent du doigt de quoi on parle quand on parle de cet album. Ce qui est formidable, c'est qu'il est livré avec un documentaire, pas très long, à 26 minutes, mais on voit le travail acharné. – Une partie du travail. – Oui, une partie, c'est l'enregistrement, donc on est plutôt sur la fin du travail. – C'est plutôt la partie émergée de l'iceberg. – Tous les musiciens, mais rien que cette partie-là, quand on voit le travail hallucinant des musiciens, de vous, de Michel Legrand, les enthousiasmes d'enfants, en plus, de Michel Legrand, enfin, voilà ce que ça donne. Une séance d'enregistrement avec ces deux monstres sacrés de la musique. «Fourced, pushed, pulled, snatched, seized, taken, delivered, detached, out of warm, still night, into ringing, roaring light. «One second old, suddenly cold, shine and shadow, shift and stream, downward dangle, sting, scream. » «All those animals sleeping in your bed, do you really think there'll be room for you? » «It's time to tuck you in, warm and cozy like, are you comfortable, little love? » «A big, enormous monster, a dinosaur, a dragon, maybe. » «I close my eyes and there are ghosts and witches, I'm scared, a wicked witch will eat me. » «Oh, how I wish it wasn't always dark at night. » «Where does wind, where does wind come from? » «Where does wind, where does wind go? » «Where does wind, where does wind come from? » «Where does wind, where does wind go? » «Don't hold me back. » «Hold me. » «Leave me alone. » «Don't leave me. » «Why don't you ever listen? » «I'm growing up. » «I'm frightened. » «I want to run away. » «Run away. » «From the teacups. » «The tempers. » «The curtains. » «The curfews. » «The quilts. » «And the question. » «Can you tell the moment » «Spring becomes the summer. » «Oh, it's you and I plus one » «And life will never be the same » «Now a family has begun » «With a child we've yet to name » «He has beautiful hands » «He could be a musician » «Who knows what he'll grow up to be » «A painter, a poet » «Perhaps a magician » «We'll just have to wait and see » «Day by day and step by step » «We'll keep him safe and watch him grow » «Another year with you » «Forever doesn't mean forever anymore » «Wait, before we take another breath » «Avant qu'on prenne notre respiration » «Ce qui vient de se passer est tellement énorme, tellement fort » «Tellement sensuel » «Peut-être qu'elle veut fixer ce moment » «Dans son souvenir » «Et elle voudrait pouvoir retenir ce moment de bonheur » «When every kiss » «And every touch » «And every night » «Is like a dream » «Come true » «That's why I treasure » «All the moments » «Of my life » «With you » «Wave » «Wave » «Wave » «Wave » «Wave » «Last » «Breath » Magnifique, c'est Pierre. Magnifique, exactement. Michel Legrand, Nathalie Decey, Between Estad and Tomorrow, c'est chez Sony Music, c'est juste, il a raison, Sony Classics, c'est magnifique, cet album. Vous savez que vous participez à un chef-d'oeuvre, là ? Oui, oui, moi je le sais, mais je le sais depuis le début, avant même qu'il ait orchestré, je savais. Lui, je ne sais pas, parce qu'il en a écrit tellement, mais en tout cas, c'est beau, je trouve, à presque 86 ans, de pouvoir présenter un projet comme celui-là. Il est d'une vivacité, il y a des enthousiasmes, je pense que vous vous retrouvez là-dessus aussi, l'enthousiasme. Oui, et puis c'est un homme libre, Michel, c'est ça que j'aime chez lui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas emprisonner dans rien, ni par personne, et ça c'est très très beau, je trouve. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a envie de faire, et qu'il peut tourner à la page alors qu'il n'y a pas de raison, qu'on ne comprend pas pourquoi il faut tourner à la page. Mais une fois qu'il a fait quelque chose, il veut passer à autre chose, parce qu'il veut toujours découvrir autre chose. Alors, on parlait tout à l'heure de la libération que ça avait été, d'arrêter l'opéra pour vous, et j'ai l'impression qu'au-delà de la libération, ça a été aussi la découverte de vos autres voix, que vous connaissiez peut-être vous, des voix plus intimes. Non, je les connaissais pas. Ah oui ? Enfin, je savais que je pouvais le faire, mais je ne savais pas combien de temps ça me prendrait, et quel travail ça demanderait, et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. – C'est plus intime, là, ce qu'on entend. – C'est plus intime, mais on pourrait penser que qui peut le plus peut le moins, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre façon de chanter. – D'accord. – Moi, j'ai appris à chanter gorge ouverte, mais projetée pour une salle de 2000 personnes ou plus, et sans micro. Là, apprivoiser le micro, c'est tout autre chose, chanter gorge fermée, c'est tout autre chose, porter la voix de poitrine très haut, et essayer de mixer plutôt que de passer directement en voix de tête, c'est autre chose. Tout ça, c'est une technique qui s'apprend, et que je suis en train d'apprendre. – De continuer à apprendre. – Et alors, ce qui est fabuleux, et là, c'était particulièrement prégnant dans cet extrait, c'est qu'on est avec une petite fille dont on va suivre toute la vie jusqu'à ce qu'elle devienne femme et puis qu'elle meurt, donc forcément, les voix ne sont pas les mêmes. – Non. – On a des voix de petite fille, d'adolescente, de femme plus ronde, plus pleine, et puis des voix plus vieillissantes. C'est toutes ces voix-là qu'il faut trouver en vous, parce que finalement, c'est complètement vous. – Oui, ça, c'est du jeu. Ça, c'est tous les personnages qui sont à l'intérieur de moi et que je peux faire ressortir à l'envie. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, que je trouvais vraiment tellement jouissif à proposer dans ce cycle, parce qu'on pourrait le chanter avec la même voix du début à la fin, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un personnage qui évolue avec l'âge et avec le temps. – Alors, vous étiez expiée avec vos gamines, non ? – Probablement. – Ah oui, parce que là, quand vous faites la petite gamine qui pose des questions dans tous les sens. – Oui, c'est ça. – Et le vent, il vient d'où ? – Yeah, that's the wind, come from. Mais d'où vient le vent ? – Oui, c'est ça. – Et pourquoi il y a des gens qui meurent quand ils sont jeunes ? – Et on vous voit très bien, gamine, en train de faire ça. Sans doute, aller rechercher un petit peu qui vous étiez, je ne sais pas, quel âge, 7 ans, 8 ans ? – Oui, probablement. – Vous étiez qui à 7-8 ans ? – Je ne sais pas bien, parce que je ne me souviens pas. – Ah bon ? – Mince alors, pourquoi ? – Non, non, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, je sais que j'avais beaucoup d'énergie et beaucoup d'appétit de vivre, ça c'est sûr. – Oui. – Vous ne vous souvenez pas de votre enfance, c'est drôle ça ? – Non, parce que c'est une enfance heureuse, donc les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est connu. – C'est bien connu, effectivement. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de théâtre aussi, parce que ça a été aussi une révélation, mais pas que pour vous, je pense, pour tous ceux qui vous ont vu sur scène. – Non, mais moi, je savais. – Sur scène, je sais que je suis une bonne comédienne. – Mais encore, faut-il convaincre. – Oui, mais quand même, je n'ai pas peur de travailler, donc c'est ça ma force, en fait. Et même si au départ, ce n'est pas facile du tout et qu'on n'y arrive pas forcément, moi, je pense que le travail finit toujours par payer. Donc, je prends le temps qu'il faut et je travaille jusqu'à proposer quelque chose qui ait du sens. – Quand vous êtes arrivée dans ce milieu, alors ce sont des milieux assez voisins quand même, ça reste de la scène, vous avez fait comment pour dire j'arrête l'opéra, je voudrais faire du théâtre. Vous avez attendu les projets, vous les avez suscités. Comment on s'y prend quand on change de carrière ? – Non, mais c'est-à-dire que quand on… Je pense que les gens sentent le désir chez les autres. Alors, ça paraît un peu facile de dire ça, mais j'avais déjà dit depuis plusieurs années que je voulais jouer, etc. Et du coup, ça donne l'envie aux gens qui se disent « Ah tiens, elle veut jouer ». Et soudain, arrive un projet qui leur fait penser à moi. En l'occurrence, ce monologue de Howard Barker, c'était quelque chose de… – Ount, c'est ça ? – Oui, Ount de Howard Barker. – Alors, je ne vous ai pas vu, mais il me paraît que vous étiez impressionnante sur scène. – C'est un monologue magnifique, c'est comme un long poème de 1h10, très très bien traduit par Vanessa et Kamfomala et qui m'a été proposé par Jacques Vincet qui a fait la mise en scène, avec Alexandre Meyer qui faisait aussi toutes les ambiances, toute la musique, toute la bande-son, j'allais dire, de cette mise en scène, avec une scénographie absolument géniale, avec ces pains de glace au-dessus de ma tête qui tombaient chaque soir de manière aléatoire et qui fondaient, donc il pleuvait sur scène. Et il y avait une espèce de… C'était l'attente d'une femme face à l'inéluctable, donc c'était très menaçant et ça m'aidait chaque soir à jouer différemment puisque la glace joue chaque soir différemment. – Et vous direct, monologue, toute seule, sur scène ? – Oui, mais il n'y a rien qui vous fait peur. – Non, mais ça me fait très peur. – Ah bon ? – Mais ce n'est pas parce que ça me fait peur que je n'y vais pas. – D'accord. – Par exemple, moi j'ai peur de l'eau, mais ça ne m'a pas empêchée de faire de la plongée, par exemple. – D'accord. – Je n'y passe pas mon temps non plus, mais j'ai voulu me confronter à ça. J'avais peur des chevaux, j'ai fait du cheval. – Ah oui ? – J'avais peur… Je n'ai pas le vertige, mais j'ai quand même peur de la hauteur, j'ai fait du trapèze. – Mais vous allez au combat, à l'affrontement, Nathalie, à l'affrontement. – J'aime bien voir ce qui va résulter de cette façon d'affronter mes peurs. – Et alors là, vous êtes actuellement en tournée dans une pièce qui est beaucoup plus collective. Vous n'êtes pas toute seule, une pièce de Stéphane Schweig qui n'est pas la plus connue. – Elle n'est pas connue, mais son théâtre n'est pas très connue. – Alors moi je connais pas mal Stéphane Schweig, mais j'avoue que c'est là, très honnêtement, je ne la connaissais pas. – Non, mais personne ne la connaît, elle n'a jamais été jouée en France à ma connaissance. – Je ne sais même pas si elle a été jouée tout court, parce qu'on s'est renseigné pour savoir si elle l'avait été par exemple en Autriche ou en Allemagne. – Oui, dans son pays bien sûr. – On n'a pas trouvé, donc peut-être. – Mais c'est ça aussi, le talent c'est d'aller aussi dénicher derrière les grands succès des grands auteurs connus. – Alors ça c'est le talent de Christophe Lidon en l'occurrence. – Grand metteur en scène bien sûr, qui a été chercher cette pièce, qui est allé vous chercher chez vous, il y a Masha Meryl aussi, dans la pièce. – J'ai rencontré Christophe chez Masha, et Christophe m'a trouvé tellement antipathique, alors qu'en fait je ne suis que timide, mais bon il ne pouvait pas le savoir, qu'il a dit, tiens, j'ai trouvé Maléodore. – Ah, d'accord, ça c'est fait. – Voilà. – Alors racontez-nous ce rôle que vous tenez actuellement dans la légende des vies. – Ce rôle c'est un rôle magnifique d'une femme qui a perdu son mari il y a 10-15 ans. – Son illustre mari. – Son illustre mari, qui est un grand homme, une sorte de Jean d'Ormesson on va dire, quelque chose comme ça, un héros national un peu, on va dire Jean d'Ormesson multiplié par Johnny Hallyday, si on peut se figurer ça, et qui entretient une espèce de légende par rapport à cet homme-là. – Voilà, mais elle sait très bien qu'elle a dû omettre certains épisodes de sa vie. – Toujours dans les légendes. – Voilà, et donc il va y avoir une femme du passé qui va ressurgir, et qui est Masha Meryl, pour dire, c'est pas comme ça, il faut rétablir la vérité. Et le fils que cette femme a eu avec cet homme-illustre, sent bien aussi, lui, est oppressé par à la fois ce père-illustre et par le secret qui est comme ça, rôde, qui rôde dans la famille. Et le secret va être dévoilé, bien sûr, au cours de la pièce. – C'est toujours très fin, ces fan tracks, c'est toujours psychologique, j'imagine à un auteur que vous aviez déjà un petit peu… – Ah oui, moi j'ai lu beaucoup, beaucoup. – Beaucoup, 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 et qui nous remet en cause dans nos vies à chaque fois. Là, d'un seul coup, j'ai pensé à vos enfants, qui doivent être un peu plus grands que la dernière fois que nous étions croisés dans cette émission, qui ont quand même deux parents illustres dans le milieu de la chanson. – C'est pas vrai, ça y est, c'est fait. – Mon fils est saxophoniste et ma fille est chanteuse. – Et voilà, et voilà. Ce n'est pas faute de les avoir poussés ailleurs, mais voilà. Alors dans cette émission, Nathalie, il y a des séquences, et on va les passer un petit peu en revue. La première séquence que nous allons introduire, c'est la séquence Maître Mot. – Alors, la séquence Maître Mot, il s'adjoint d'une citation. Et quand je vois le pavé avec lequel vous êtes venu, vous pouvez le prendre. – Alors moi, je suis venue avec Cioran, parce que Cioran, c'est mon héros. – D'accord. Alors ça, c'est les collections chez Quarto, vous savez, c'est les œuvres complètes. – Je ne sais pas ce qu'il faut mettre comme ça. – Des auteurs, et là, c'est tout Cioran. – Voilà, c'est tout Cioran, ici, et ça, c'est un bonheur. Je me le suis fait offrir par un ami très cher pour un de mes anniversaires, en 2014. Et c'est un livre, c'est un de mes livres de chevet, puisqu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, et c'est à la fois totalement désespéré et super marrant. – Alors, Cioran, c'est beaucoup serré, on le cite comme un philosophe désespéré, parfois cynique, quand même. Alors là, vous ouvrez vraiment au hasard, Nathalie ? – Oui. – Ah d'accord, alors on vous écoute. – Non, mais peut-être, c'est pas, bon, c'est quand même quelqu'un qui dit « espérer, c'est démentir l'avenir ». – C'est très joli, ça. – C'est quand même à la fois très beau et très horrible. – Pour une fois, c'est pas désespérant. Si vous trouvez, espérer, c'est faire… – C'est démentir l'avenir. – Ah, c'est démentir l'avenir. J'ai compris, faire mentir l'avenir, ça change tout. – Ah non, ça change tout. – Ça change tout. – C'est beaucoup plus profond. – Une autre petite… – Là, ce matin, j'ai pensé, donc j'ai perdu pied pendant un bon quart d'heure. – C'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? « Dérivatif à la désolation, fermer longtemps les yeux pour oublier la lumière et tout ce qu'elle dévoile ». C'est juste magnifique. – Ça parle de vous, ça, un peu, non ? – Ça parle de nous tous. C'est ça qui est formidable. Alors, il y a de tout. Il y a sur la mort, sur l'insomnie, sur le désespoir, beaucoup. – J'ai l'impression que vous lisez sur rang un peu comme on ferait sa toilette. – Mais c'est exactement ça. Et moi, ça me met en joie, en fait, très étonnamment. C'est une noirceur absolue, mais c'est d'une telle profondeur, d'une telle intelligence, d'une telle acuité et d'une telle lucidité, en fait, que moi, ça me donne de l'énergie. – Ça vous réjouit ? – Oui, ça me réjouit complètement. Mais moi, j'ai un humour très, très noir aussi. – Ah bon ? – Oui, oui, je suis très, très désespérée au fond. – Ah bon ? – Mais j'ai pris le parti d'en rire. – D'accord. C'est votre côté, alors ça va être un petit peu facile ce que je vais te dire, mais converti au judaïsme aussi. – Oui, encore que… – Mon juif est un humour assez désespéré quand même. – Oui, mais pas tout le temps. Mais oui, c'est… Oh, il y en a une extraordinaire, qui est, que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, que j'adore, mais qui est horrible. C'est-à-dire, c'est au paradis, plusieurs juifs qui sont ensemble et qui rient, mais qui rient, mais qui rient, mais à gorge déployée, et Dieu arrive et dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous riez comme ça ? Et ils disent, on se souvenait d'Auschwitz, tu ne peux pas savoir, tu n'y étais pas. – Oh, oh là là, elle est horrible. – Elle est horrible, mais tellement vraie. – Elle est horrible. – Elle est tellement vraie. – Voilà. – Vous racontez ça en famille ? – Oui. – Oui. – Vous continuez sur cette conversion que vous nous avez racontée la dernière fois, qui a été passée par votre… – Je ne continue pas, je suis déjà juive. – Vous êtes plongée dedans, ça y est. – Oui, oui. – Et c'est une réalité ? – Oh, c'est-à-dire, c'est épouser une culture, principalement, parce que moi, je ne crois pas en Dieu. – Oui. – Voilà, je suis agnostique de culture juive. – De culture juive. – Voilà. Alors, on va passer à la deuxième séquence de cette émission. Ce n'est plus un gros livre que Nathalie a apporté. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est la séquence complément d'objets. – Générique – Depuis tout à l'heure, elle cache cette petite boîte marron dont je n'ai absolument aucune idée. – Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Alors, il s'agit d'un tournevis multitête. Et ça, c'est formidable. – Qu'est-ce que c'est ? – Eh bien, c'est un tournevis sur lequel on peut adapter des tas de tournevis. Donc, en fait, dans un seul tournevis, vous avez tout. Et c'est absolument génial, parce que vous pouvez aussi bien démonter une lampe que réparer une porte, ou même réparer vos lunettes. – Non mais, hein ? – Il est magnifique, cette boîte. – Mais c'est génial. – C'est absolument génial. – C'est juste un objet absolument magnifique. – Voilà, tournevis, douze têtes. – Et d'accord. Et alors, forcément, la question qui me brûle les lèvres, Nathalie Dessay, ce n'est pas forcément l'objet avec lequel je m'attendais à vous voir. Pourquoi vous nous apportez un tournevis multitête ? – Non, mais parce que je veux dire aux gens que ça existe, et que ça va leur sauver la vie. Voilà, parce que chaque fois, on n'a pas le bon tournevis. Donc là, tout y est. – D'accord, mais c'est très important. – Voilà. – D'accord, c'est le côté bricolant, mais surtout, ça fait vraiment penser à vous. – Le côté pratique. – Ah, vous trouvez que… – Ah, ben le côté… Alors, je ne parle pas du physique de l'objet, et je m'en excuse si c'est ce que vous avez compris. – Non, non, non. – Non, mais le côté multifonction. – Multifonction, on peut dire ça. – Voilà. – Le côté multifonction. – Voilà, le côté prêt à tout. – Qui s'adapte à tout. – D'accord. – Oui, c'est bien vu, ça peut être moi. – D'accord, parce que vous, dans votre vie, de chanteuse, d'actrice, vous avez le temps, évidemment, de visser des trucs, des machins. – Ça m'arrive, mais surtout, je fais faire. – À la maison, voilà, c'est ça. – Et quand on me dit non, je ne peux pas, je dis si, il y a le tournevis multifonction. – D'accord. – Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas le faire. Voilà. – Ça ne m'étonne pas que Michel Legrand ne s'ennupe pas avec vous. Vous lui en avez parlé de ça. – Non, je ne l'ai pas dit, mais je suis sûre que ça lui plairait beaucoup. Encore que je ne suis pas sûre qu'il bricole énormément. – D'accord. – Mais voilà. – D'accord. – Ça pourrait plaire à Masha, peut-être. – Peut-être aussi. Vous avez d'autres projets avec lui ? Enfin, voilà, vous êtes à fond dans Between Yastelay. – Ah, Between Yastelay, ça va nous conduire quand même, peut-être… – Un petit moment ? – Oui, plusieurs mois, on espère faire une tournée. – Génial. – Et aller le porter… – Le faire vivre. – Partout où on pourra trouver un orchestre de 80 musiciens et sections rythmiques. – Oui, oui, c'est tellement simple. – Voilà, ça se trouve sous les sabots d'un cheval. – Mais bien sûr, mais moi je vous le souhaite en tout cas, c'est tellement beau, maintenant il faut que ça vive sur scène, il faut que ça vive auprès des téléspectateurs. De toute façon, vous avez le théâtre en ce moment, donc on ne peut pas non plus multiplier les projets. – Oui, c'est ça, on joue la légende d'une vie, donc de Stéphane Zweig, qu'on va reprendre au Théâtre Montparnasse la saison prochaine à partir de septembre. – Ah, j'aurai le grand plaisir de venir vous y voir. – Voilà, tous les jours, sauf le lundi. – D'accord, oui, évidemment, comme ça se passe dans ce milieu-là. – Voilà, nous allons passer, chère Nathalie, au questionnaire inattendu. – Ça va bien se passer, je pense. Oui, ça va bien se passer, questionnaire inattendu. – Nathalie, des petites questions qui partent à droite, à gauche, comme ça vous répondez comme vous pouvez, mais comme vous avez un tournevis multitête… – Je pense que je vais pouvoir y arriver. – Dans la tête. Quel âge intime avez-vous ? – L'âge intime ? – Cinq ans, cinq ans. – Eh bien, je m'en doutais. – Oui, ça se voit. – Cinq ans. Sur un billet de banque, si on vous laissait choisir la personnalité, vous mettriez qui, vous ? – Martin Luther King. – Ah oui, ça fusille dedans. – Oui. – Pourquoi lui ? – Parce que je l'aime. – Ça mérite d'être simple, ça mérite d'être clair. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie ? – Les enfants. – Oui ? Les deux, hein, deux. – Oui. – Si vous devenez amnésique, quel est l'unique souvenir musical que vous aimeriez garder ? – Ah, elle est dure, celle-là, elle est dure, elle est dure, elle est dure. – Ça, c'est difficile. – Bon, peut-être… – Eh bien, je vais dire la chanson préférée de Michel Legrand, qui n'est pas une chanson de lui, mais qui sonne comme si c'était une chanson de lui, et que j'aime énormément aussi, ça s'appelle « Here's to life », et c'est Shirley Horn qui la chante. – Ah, je ne connais pas. – C'est une des plus belles chansons que je connaisse. – Ah, je ne peux pas la chanter, parce que ça n'aurait pas de sens. – D'accord. – Il faut l'écouter par Shirley Horn. – D'accord, nous notons, nous notons. Quelle est la décision qui vous a le plus coûté dans votre vie, Nathalie ? – Pas tant que ça ? Arrêter l'opéra, ça ne peut pas être… – Ah, pas du tout, au contraire. – D'accord, c'était vraiment une attente, ça. – Non, non, bien sûr, non, 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 moi je dirais renoncer à la danse. – Ah oui, décision d'enfance. – Oui. – À quoi ressemble le paysage qui habite votre cœur, votre âme, au choix ? – La vue sur la mer. – D'accord. – Que vous n'avez pas chez vous ? – Non, nous sommes… – Non, j'habite à Saint-Maur, il n'y a pas beaucoup d'océans à Saint-Maur. – Quel est votre pire mauvais goût ? – Ça veut dire quoi ? – Vous n'avez pas des… – McDo ? – Ah oui, voilà, là, c'est… – J'adore. – J'adore, j'adore. – D'accord, non mais c'est pas grave, pas grave, on vous garde quand même dans l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est apparu dans votre vie comme une véritable révélation ? – Alors, je pourrais faire une autre citation qui apparaît, qui peut apparaître comme une révélation. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Oui, ça m'a ouvert des horizons, je l'ai entendue il n'y a pas très longtemps. – Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite ? – Des enfants. – C'est joli ça. Ça me fait rebondir sur une phrase que j'ai entendue de vous, je citais du Nathalie Dessay, où vous disiez, tiens, dans le documentaire qui accompagne justement votre disque avec Michel Legrand, vous disiez « ma voix de soprane, c'était ma voix de folle ». – Oui, c'est la voix d'opéra, c'est la voix extravertie, c'est la voix des pulsions, on va dire. – Ouais, qui n'est pas votre… – C'est-à-dire, c'est une voix de moi, mais une certaine moi. – D'accord. – La voix plus intime, c'est la voix qui est plus grave, celle qui murmure à l'oreille de l'auditeur, sans forcément lui hurler dessus. – Quel est votre rêve inachevé ? – Il y en a plein, mais j'ai le projet de jouer haut les beaux jours à 80 ans. – D'accord, on a encore un petit peu le temps. – Oui, mais il faut se préparer. – Bien sûr. – Et 30 ans, ça ne sera pas trop pour se préparer à jouer becquette, je pense. – Écoutez, ma question d'après, mais ça se trouve, ce sera la même réponse, j'allais vous dire, de quoi avez-vous peur ? De becquette ? – De tout. – Ah bon ? – J'ai peur de la vie en général, des autres, de sortir dans la rue, j'ai peur qu'il arrive quelque chose d'horrible à mes enfants ou à mon mari, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la vieillesse, de tout. En fait, je trouve que chaque instant passé sans que le ciel ne tombe sur la tête est un miracle. – Oui, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout ce que vous dégagez, honnêtement, la peur. Au contraire, vous dégagez quelque chose de très très sûr de vous. – Mais il faut bien compenser. – D'accord. – Et faire semblant. – D'accord. – Vous êtes chez vous, vous invitez plein de gens à un repas, qui invitez-vous à ce repas idéal ? – On peut inviter les morts aussi ? – Ah oui, évidemment, sinon ce n'est plus le repas idéal. – Bon, alors déjà, j'invite Peter Ostinov pour mettre de l'ambiance. – D'accord. – Parce que là, c'est vraiment… Voilà. Après, bon, j'invite des gens plutôt rigolos, quand même, je ne sais pas. Après, on pourrait inviter… Non, pas des gens trop rigolos, parce qu'ils vont monopoliser l'attention. Donc, je pourrais inviter Jean Dormesson, que j'ai rencontré une fois et que je trouve très classe. – Et très drôle en plus. – Et très drôle. Et en plus, suffisamment bien éduqués pour laisser parler chacun, écouter, rebondir. Voilà, des gens bien élevés. De manière à ce que chacun puisse s'exprimer et apprendre quelque chose de l'autre. – Et puis, ce qui vous plairait avec Jean Dormesson, c'est qu'il avait toujours une citation à la bouche. – Ah, bien sûr. – Et vous, vous êtes très citation. – Oui, j'aime bien. – Ça, j'ai vu. Donc, Dormesson, on s'est dit neuf, on rajoute quand même quelqu'un, non ? – Alors, on va rajouter une femme, Barbara Streisande, puisque je veux la rencontrer depuis tellement longtemps. – Ah, il est sympa votre repas. Et vous, nous cuisinez quoi, alors ? – Alors, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui ne mangent pas de gluten, il y en a qui ne mangent pas de viande. – Il y en a qui mangent végane. – Donc, je ferais probablement un truc aux légumes. – Oui, des légumes avec probablement un poisson. – D'accord. – Comme ça, pour mettre un peu tout le monde d'accord. – C'est mon mari qui cuisine. Moi, je fais plutôt les desserts. Et en dessert, j'ai plusieurs spécialités, mais j'aime bien les desserts aux fruits. Donc, je fais des tartes aux fruits qui sont délicieuses. Des compotes aussi, des cakes également. Donc, voilà. – Il est content, votre mari ? On n'en a pas beaucoup parlé de lui. C'est une sommité aussi dans sa partie. Il est content d'avoir récupéré un petit peu sa femme à domicile ? Parce que je pense que vous courez un peu moins le monde maintenant. – Oui, enfin, je suis bien occupée aussi, mais effectivement moins loin. Oui, j'imagine, en tout cas, c'est moi qui suis contente de le voir plus. – Oui, mais vous ne chantez plus ensemble, de fait, ce que vous avez chanté ensemble. On n'a pas le même répertoire, non, non, très peu. – Mais bon, là, c'est fini, de toute façon. – Et du coup, si, parce qu'on fait des chansons aussi ensemble. On a fait un récital il n'y a pas très longtemps aux Champs-Elysées. Non, non, au contraire, on partage mieux et plus la musique. On va faire des Liebes Liederwaltz, ensemble de Brahms. Je crois que c'est la Philharmonie, fin janvier, avec Karine Dehaix et Werner Gura. Et avec Philippe Cassart et Cédric Péchiat au piano à quatre mains. Donc, si, si, on chante ensemble. – Et avec votre fille, vous me dites qu'elle était chanteuse. Après, elle n'est peut-être pas chanteuse lyrique. – Non, elle n'est pas chanteuse lyrique. Elle apprend le lyrique avec beaucoup de bonheur, d'ailleurs. Mais elle a une voix vraiment, vraiment extraordinaire. Et on a déjà chanté ensemble. On chantera ensemble, d'ailleurs, à la fin mars, aux Champs-Elysées, puisqu'elle viendra faire ma fille dans le duo Mother and Child de Between Yes Today. – Ah, excellent. – Alors, il faut qu'on en parle un petit peu de ce concert. – Oui, oui. – Donc, c'est le 29 et 30 mars, l'orchestre… – Pas de loup. – Enfin, au Théâtre des Champs-Elysées, avec l'orchestre Pas de loup. Racontez-nous exactement ce qui va se passer. – Alors, en première partie, il va y avoir Michel Legrand qui va interpréter pour la première fois son concerto pour piano avec l'orchestre. – À 86 ans, pour la première fois sur scène avec son concerto. – Oui, à 86 ans, puisqu'il viendra de fêter ses 86 ans le 24 février précédent. – Incroyable, cet homme-là. – Et en deuxième partie, on donnera Between Yesterday and Tomorrow avec Grand Orchestre, section rythmique. J'ai invité ma fille pour faire ma fille dans le duo Mother and Child et j'ai invité Jasmine Roy pour faire ma mère dans le premier duo Mother and Child. – D'accord. Et après, c'est donc ce spectacle-là que vous aimeriez, évidemment, porter sur d'autres scènes avec ces fameux 80 musiciens. tellement faciles à organiser en ces temps de pénurie et à trouver. Et est-ce que vous, alors moi, il y a une question que je me suis toujours posée, vous concernant, parce que vous dépendez beaucoup, Nathalie Dessay, du désir des autres. Là, vous avez suscité le projet avec Michel Legrand. On est d'accord, vous l'avez plus que suscité, vous l'avez ressuscité, j'allais dire. Je suis assez contente de mon genou. – Très joli, très joli. – Très joli, très joli sur KTO en plus, c'est parfait. – Mais est-ce que vous, vous avez envie, un jour, peut-être, d'écrire vos propres chansons ? D'écrire votre propre pièce de théâtre ? – Ah non, 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 non. – De mettre en scène ? Non, c'est vrai ? On ne vient pas vous chercher pour ce genre de choses ? – Ah non, mais parce que je sais très bien où sont mes limites, par contre. – D'accord. – Il y a un champ de possibilités énormes, mais écrire, sûrement pas. J'aime trop la littérature pour ça. Et mettre en scène, ça pour le coup, c'est un vrai métier, et je n'ai pas ce qu'il faut. – Et alors, être dans le rôle de passeur, enseigner ce genre de choses ? – Ah, pas du tout, non, 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 non. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est raconter des histoires. – D'accord. – Donc, avec les mots des autres, on est bien d'accord. Donc, je suis profondément et véritablement une interprète. – D'accord. Alors, une interprète, ce que je trouve assez fascinant dans vos métiers, qu'on s'appelle Nathalie de Sé ou Johnny Hallyday, c'est que vous vibrez aussi avec les événements de notre monde. Et au moment des attentats en France, je dis au moment comme si c'était fini, mais au moment du Bataclan, vous, vous aviez chanté avec Alexandre Tarot. Ce n'est pas exactement ça, parce que lui, il joue du piano. – Oui, oui, c'est ça. Mais bon, on m'avait demandé, moi, j'avais dit oui, bien sûr. Mais je veux dire, je ne veux pas parler particulièrement de ça. Parce que ce n'est pas un titre de gloire, du tout. – Non, sans être un titre de gloire, mais d'être impliqué dans ce qui se passe en France. – Oui, mais enfin, on m'a demandé, je ne vais pas dire non. – Bien sûr. – Je veux dire, voilà, j'étais très flattée quand on me demande, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. – Bien sûr, mais ça a été vous. – Oui, mais bon. – En l'occurrence. – Mais ça a quand même été important d'être… – Non, c'était un moment assez dur pour tout le monde, et c'était très, très… c'était d'une tristesse infinie, donc ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie de me souvenir. – Forcément, vous souvenir, d'accord. Alors, je vous propose, chère Nathalie Dosset, de passer à la dernière partie de cette émission, qui n'est pas la plus simple, parce que vous venez de me dire que vous n'aimiez pas trop écrire, alors là, je vais vous confier une feuille blanche, avec un crayon, sa partie livre d'or, ça va aller quand même ? – Je ne sais pas, je vais écrire une banalité dans ce cas, mais ce n'est pas grave. – Très bien, alors, on passe à la dernière partie de l'émission, il s'agit de notre livre d'or. – Je ne vous ai pas menti, ça, c'est de la feuille blanche. – Bon, et alors, il faut écrire quoi ? – Vous écrivez bien ce que vous voulez, vous savez, il y en a qui se sont amusées à faire des dessins… – Oh là, ça s'est encore plus… – C'était Linda Lemay, je crois, qui nous avait fait des dessins. Alors, je vais rappeler pendant ce temps-là, chère Nathalie, votre actualité, il y a donc, alors on va dans l'ordre, allez, tiens, Nathalie Dosset, Michel Legrand, Between Yesterday and Tomorrow, donc ça, c'est le très, très beau disque, on en a vu un extrait tout à l'heure, c'est absolument sublime, de pureté, de talent, d'émotion. Il y a le DVD à l'intérieur avec le documentaire extrêmement… Nathalie Dosset, très drôle. Je lis en même temps ce qu'elle écrit. Voilà, avec ce concert, à ne surtout pas rater au Théâtre des Champs-Elysées, le 29 et 30 mars, avec l'orchestre Pas de loup, et donc Michel Legrand en première partie de lui-même, qui jouera donc pour la première fois, comme nous le disait Nathalie, son concerto. Et puis, il y a cette pièce de théâtre actuellement en tournée, du Stefan Schweig, « La légende d'une vie ». Donc ça, c'est en tournée, on peut trouver toutes les dates, d'ailleurs sur votre site internet, je tiens à le préciser. Et alors, qu'est-ce que vous avez écrit sur ce livre-là ? On est combien aujourd'hui ? Comment ? Le combien on est aujourd'hui ? Le 8. Le jour où nous enregistrons cette émission ? Ah oui. Voilà, nous sommes en décembre. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous avez écrit ? Merci pour ce moment. Oups ! Amitié Nathalie Dosset. Vous savez que ça a déjà été pris. Ça ferait un bon tip de livre. Ça ferait un bon tip de livre. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Oups, parce qu'on ne peut plus dire ça maintenant. Non. On ne peut plus dire ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Nathalie ? Parce qu'il y a la suite immédiate. Des rencontres. Ah ! Des rencontres. Oui. Avec des gens qui vont m'aider à faire le métier que j'ai choisi aujourd'hui, qui est celui de jouer. Oui. Et les rencontres, elles se font facilement quand même ? Vous avez une stature quand même très internationale. On vous connaît maintenant comme comédienne. Vous avez fait vos preuves avec Ount, je crois. Oui, mais ça ne suffit pas. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Donc, voilà, je suis très excitée des 30 prochaines années, en fait. Oui. Et que vous voyez avec un peu de repos quand même, ou pas du tout ? Pourquoi ? Attendez, on vous donne une année sabbatique. Vous en ferez quoi ? Ah, si, 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 si. Une année sabbatique, vous en faites quoi ? Pas le droit de chanter, pas le droit de jouer. Ah, pas le droit de jouer ? Non. Je meurs. Non. Ah si, c'est ma vie, c'est ma vie d'être sur scène. Donc, non, 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 c'est impossible. Bon, je lis, mais lire pendant une année, non. Non. J'aime beaucoup lire. Vous voyagez, non ? Je m'en fous de voyager, j'ai voyagé pendant 30 ans. Vous n'avez jamais rien vu ? Ce n'est pas ce genre de voyage où on va sur une scène, à l'autre, on n'a pas le temps de voir les villes ? Je ne suis pas quelqu'un qui voyage. Moi, j'aime voyager dans ma tête plus que pour de vrai. Donc, non. Un tour du monde en bateau ? Ah, surtout pas en bateau, moi qui perds de l'eau. Ah, non, non, non. Pardon. Ah oui, donc d'accord. Donc, surtout pas de l'année sabbatique. Bah, pardon, c'est une très, très, très mauvaise année. Non, 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 non. Moi, je n'aime pas l'idée de me reposer, l'idée de partir en vacances. Si ce n'est pour voir ce que j'aime. Donc, ça, oui. Mais je vois bien. Mais non, je me reposerai quand je serai morte. Vous savez que ça ne colle pas du tout avec ce que vous me dites, comme quoi vous avez peur de tout. On a du mal à y croire. Je le sais, mais pourtant. D'accord. Et vous aimeriez mourir comment alors, Nathalie Dessel, puisqu'on en parle beaucoup dans cette émission. D'un seul coup, d'un seul. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui. Surtout pas le voir venir, pas souffrir, pas être un poids pour les autres, pas se dégrader trop. Voilà. D'accord. Et en pleine conscience, si c'est possible. Ah bah oui, dis donc, ça fait beaucoup, là. Non. D'un seul coup, d'un seul, en pleine conscience. Ouais. C'est pas… Ou alors en dormant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est mieux. Bon, d'accord. Un truc le plus simple pour celui qui reste. Je vais finir avec une question quand même un peu plus sympathique. Comment vous voulez vivre la suite de votre vie ? Intensément. Comme toujours ? Ouais. Ah bah, je vous le souhaite alors. Et en apprenant chaque jour quelque chose. D'accord. Non mais ça, ça me plaît beaucoup. Intensément, ça vous ressemble. On est avec vous, là. Ça me va. Merci beaucoup, infiniment, Nathalie Dessel. Merci. Très bonne continuation. Bon succès au théâtre. Bon succès à ce magnifique 10. Et surtout embrassez pour nous, Michel Legrand. Je ne le ferai pas. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501